Bonsoir troupe Faberglass de MMA Talk ici présente dans ses lieux mythiques aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 250 Amanda Nunez face à Felicia Spencer et puis man que dire que dire de cette carte c'est une bonne carte pour vrai j'ai vraiment surpris quand j'ai regardé la carte parce que la croyance populaire là on se le cachera pas c'est que c'est pas un gros pay-per-view c'est pas un main event qu'on regarde puis qu'on a dit prends mon 65 piastres prends mon 70 piastres je peux pas manquer ça d'un côté je comprends d'un autre côté je trouve ça bizarre parce que si Amanda Nunez la meilleure combattante féminine ever la double champ qui défend actuellement sa ceinture dans deux divisions pour vrai si cette personne là c'est pas un automatique t'sais genre bye à chaque fois je sais pas qui l'est pour vrai t'sais mais je comprends je comprends la critique que c'est pas un gros main event mais c'est une bonne carte en dessous de ça il y a vraiment des bons combats puis les gens qui vont débourser l'argent ou pogner un stream là vont vont en avoir pour leur argent certainement avec ce line up là parce qu'il y a beaucoup de combats importants il y a beaucoup de combats qu'on a envie de voir fait que je suis là aujourd'hui de mes analyses et predictions complètes de cette digne chose et puis on va commencer avec ce main event là qui écoute même j'ai de la misère avec ce combat là guys je vous cacherai pas là je sais que la majorité du monde me disait ah c'est la main de Nunez par first round KO les boys je suis pas trop stressé avec ça mais écoute genre genre de un felicia spencer ok c'est une vraie 145 livres ce qui est probablement la seule personne n'étant pas Chris cyborg qui est une vraie 145 livres que Nunez a affronté t'sais récemment donc ça ça peut peut-être jouer pis t'sais c'est pas comme une 145 livres normale c'est un esprit de spécimen athlétique le felicia spencer on le voit dans la manière qu'elle est capable de ruffer des filles très elle a un background en karaté debout là qui est bizarre c'est pas son striking qui ne met pas tant bien qu'elle ait été super compétitive avec Chris cyborg c'est plus son sol là qui est vraiment excellent c'est son habilité d'aller chercher les takedown c'est back take très belle game de renec et choc c'est vraiment une excellente grappler felicia spencer pis c'est principalement ça pis sa size qui me fait le plus douter et sa toughness sa toughness qui est absolument incroyable comme j'ai dit contre Chris cyborg crème le fait qu'elle s'avait pas fait finir par cyborg c'est assez incroyable parce que malgré ce que les commentateurs disaient dans ce combat là elle a mangé une popée volée là de la part de Chris cyborg pis oui elle a été compétitive pis juste le fait qu'elle a été compétitive ça a comme créé un certain effet de surprise mais somme t'sais still elle a pas gagné ce combat là là je pense qu'elle a perdu assez c'est clairement les trois rounds si je me rappelle bien pas que je l'ai réécouté là n'est rien ça devrait être ma job pourtant mais non regarde écoute euh... fait que non regardez ce qui me gosse dans ce combat là basically là c'est qu'Amanda Nunes on se le cachera pas n'a pas le meilleur cardio n'a pas la meilleure condition physique pis je me demande le matchup physique va avoir l'air de quoi si le combat dure assez longtemps j'ai pas de doute que Nunes va sortir très fort pis c'est peut-être un petit problème là de Nunes si on peut trouver des problèmes vraiment dans la game d'Amanda Nunes c'est que des fois elle sort très fort pis tu sais elle fait mal à ses adversaires étoiles pis contre Jermaine de randomly ça lui a presque coûté le combat là on se le cachera pas pis le fait qu'elle aussi est très tough pis très endurante pis que malgré le fait que tu sais elle était super gastante dans ce combat là elle a réussi à trouver une manière d'aller chercher la victoire par décision euh... c'est... 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 je sais pas si elle va réussir à ruffer Felicia de même mais je pense que ça serait quasiment à son avantage de ne pas réussir parce que comme on a vu contre Jermaine le fait qu'elle l'a ruffé pis qu'elle pensait à ça de la finir elle a vidé son gastank au complet là dans ce round là elle a dit ah je l'ai le finish, il est là le finish, ça se passe mais... quand le finish n'est pas venu, c'est là qu'elle s'est retrouvée genre vraiment depleted par la suite pis je crois que ça, ça ne peut pas lui arriver contre Felicia Spencer si elle veut gagner ce combat là parce que Felicia comme je l'ai dit, vraiment une meilleure grappler que Jermaine de randomly tu sais contre Jermaine ça allait toujours être un peu sketchy debout parce que c'est une excellente kickboxer mais on a toujours su que sa takedown defense pis son grappling surtout sur son dos c'est pas le top, c'est loin d'être le top et puis je me demande le fait que Felicia va peut-être être plus grosse probablement plus forte physiquement plus stick qu'Amanda Nunes si Amanda se gazote à essayer de la finir tôt dans le combat je pense pas qu'elle va être capable de juste revert à son grappling d'aller chercher des takedown pis la dominer si je pense pas que c'est quelque chose qui est faisable dans ce combat là pour Nunes fait que personnellement je pense que s'il y a un combat où il faut qu'elle adopte une approche semblable à ce qu'elle a fait contre Valentina Shevchenko je pense que c'est dans ce combat là parce que Felicia, si tu restes loin d'elle, tu bouges beaucoup et pis tu t'arranges pour lender tes strikes mais pas te laisser aller dans un flurry qui va te laisser la chance d'être amené au sol ou d'être amené dans le clinch contre la cage c'est là que tu vas avoir du succès contre Felicia pas si tu brawles dans sa face comme Chris Cyborg a fait je pense qu'il y a juste Chris Cyborg qui peut faire ça pis oui, Nunes on l'a vu justement contre Chris Cyborg elle est capable d'éteindre au premier round certaines des filles les plus tough qu'on a jamais vues fait que peut-être que dans le fond on va juste allumer Felicia ben raide au premier round pis tout mon argument de ah Felicia est super tough et durable pis ça dure longtemps ça va peut-être être bizarre à cause que d'après moi Spencer va être plus grosse et plus forte que Nunes c'est bien que ça va probablement être ses deux seuls avantages dans ce combat-là tout ça pour dire je dois quand même y aller avec Amanda Nunes par décision c'est la go de Felicia a montré de belles choses mais elle a pas encore montré une victoire contre quelqu'un de la trempe d'une Amanda Nunes, d'une Chris Cyborg je compte pas vraiment une victoire contre Megan Anderson comme étant quelque chose qui existe tant que ça Megan est bonne là c'est une top 10 145 livres féminine au monde pour ce que ça vaut mais t'sais écoute c'est pas une championship level fighter loin de là des personnes vont me faire craindre à ça anyway so j'ai Nunes par décision je pense qu'il faut qu'elle soit stratégique qu'elle essaie de garder le combat debout le plus possible parce que je pense que les échanges de grappling vont peut-être être plus taxantes sur Amanda que sur Felicia dans ce combat-là donc Nunes par décision c'est un combat qui me donne de la difficulté pis ce qu'on est rendu dans le ring à Nunes 9-10 victoires consécutives c'est comme le moment où tu te commences à dire qu'un moment donné MMA doit être MMA donc il va arriver de quoi de bizarre dans pas long avec Amanda Nunes selon moi pis Felicia c'est comme une bonne candidate pour que ça arrive donc j'ai quand même Amanda Nunes par décision c'est un pick qui est plus sûr que Tyron Woodley la semaine passée là pour être bien honnête avec vous mais c'est un autre combat où s'il arrivait de quoi d'absolument genre incroyable je serais pas tant surpris que ça pour être honnête avec vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sleep quand même encore sur Felicia notre girl de Montréal man si ça serait nice qu'elle gagne la belt mais j'ai du Nunes par décision pour ce combat-là Combien d'event Raphaël Asunsa face à Cody No Love Garbrandt le seul et unique Cody Garbrandt qui va essayer de ne pas se faire knocker dans un quatrième combat consécutif pis comme je mentionne un peu là sur le podcast avec Greg cette semaine je pense qu'Asunsa c'est un bon match-up pour Cody Garbrandt parce que Cody Garbrandt il est très bon le seul problème c'est qu'il y a clairement une switch mentale à quelque part le genre de comportement intimidateur intimidé pis dès qu'il se sent intimidé il se fâche pis il dit moi il y a personne qui va m'intimider je vais être l'intimidateur pis ça fait qu'il devient très 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 agressif pis qu'il prend des décisions absolument horribles pis ça a causé sa perte dans trois combats consécutifs littéralement le gars il était champion il a perdu sa belt il a perdu son rematch contre Deloja et puis il a perdu contre Pedro Munoz après qui est de loin la pire défaite de sa carrière même si Pedro Munoz est top 15 bantamweight absolument très bon fighter mais tu sais c'est un peu un IQ test pour un combattant élite Pedro Munoz c'est un gars que c'est un très bon brawler mais qui essaye de t'inciter à brawler avec lui parce qu'il a du power pis il a une guillotine absolument incroyable donc le gars va essayer de te frapper assez fort pour que tu tombes ou que tu capotes t'essaies de le take down pis il va te choquer mais c'est comme 100% de sa game pis le fait qu'un combattant élite un ancien champion comme Cody Garbrandt n'avait pas été capable de passer ce IQ test c'est pas quelque chose de bon pour sa carrière mais c'est encore sa feed in directement dans sa tendance pis c'est ce qui arrive pas vraiment avec Raphael Asunsa parce que Raphael Asunsa c'est plus un combattant élite dans la division ni rien de ça mais y'a juste pas une game qui va frustrer Cody Garbrandt ça me surprendrait que Cody Garbrandt se fâche après Raphael Asunsa parce que Raphael Asunsa le counter trop hard c'est le genre de combat où je vois Cody être capable d'implémenter sa petite boxing game pis de bouger de faire ses choses peut-être aller même à essayer un take down ou deux c'est peut-être t'as pogné un peu de top control Asunsa très bon grappler t'es très bon partout mais pas un spécialiste nulle part pis pas un gars qui va aller chercher comme le méchant dans Cody Garbrandt que c'est ça que tu veux sortir de Cody Garbrandt parce que c'est là qui va te donner toutes les chances de le knocker je pense pas qu'Asunsa a le style pour faire sortir ce Garbrandt-là donc je m'attends à ce que Garbrandt gagne ce combat-là par décision ensuite le combat le plus intéressant de la soirée vous me direz pas le contraire c'est chez les 135 livres Aljamain Sterling face à Corey Sandhagen c'est pas mal genre gagne ce combat-là et tu vas être le prochain endline pour affronter le gagnant du très malheureux title fight entre Peter Ian et José Aldo qu'on va avoir la chance de te parler quand ça va avoir lieu mais tabarnouche quel malheureux combat et puis écoute man Aljo s'est vraiment beaucoup amélioré on peut pas count out Aljamain Sterling son ground game a toujours été absolument incroyable c'est un très beau lutteur avec du jou vraiment funky là en dessous je dis en dessous parce qu'il est bon en dessous mais il est bon sur le top aussi mais il est vraiment du jou funky c'est pas un gars qui est facile à s'adapter et puis son striking s'est vraiment amélioré il y a un bout où il était juste littéralement un distance kicker désolé qu'une fois de temps en temps rentrait avec un flurry wild quelconque puis ça donnait droit à des drôles de court disons-le ainsi mais il a vraiment amélioré ses mains de façon exponentielle dans les derniers combats puis ça fait lui un striker vraiment très confiant qui est capable de se pointer dans un combat puis de striker back and forth avec quelqu'un pendant 15 minutes et se débrouiller et même gagner contre des combattants top 10 et meilleur que ça même dans la division donc c'est vraiment pas un test facile pour Corey Sandagen mais tabarnouche je pense que s'il y a un dude qui ne s'appelle pas Peter Young qui est vraiment fait pour pour la game dans cette division c'est Corey Sandagen ce gars-là c'est un monstre c'est vraiment tu le vois que c'est un Dwayne Ludwig le striker quelqu'un qui a eu de l'expérience dans le temps justement que T.J. Delacha et Ludwig étaient au Elevation c'est-tu au Elevation ou à l'autre gym au Colorado je ne sais pas trop mais bref c'est un training partner justement du Elevation de Gaethje qui est là parfois mais tu sais des Curtis Blase les fucking mon chum qui s'appelle Austin Hubbard plein de de bons fighters il y a un bon gym rempli de gars qui sont vraiment Drew fucking Dober aussi qui est rendu là qui est sur une terre absolument incroyable donc tu sais c'est un gym qui est en train de vraiment faire sa place comme un des top camp qu'on a en MMA et puis Corey Sandaghan est probablement le gars dans ce camp-là qui présentement a le plus de chances d'aller chercher une ceinture c'est sûr que t'as Curtis Blades et tout mais on dirait que je sais pas il a l'air un peu pris dans le limbo qu'il y a personne qui a l'air vraiment intéressé de donner un title shot même s'il démolait absolument tout le monde mais ça c'est une autre histoire pour un autre jour Corey Sandaghan bon striker très bon mouvement travaille en volume mais est aussi un très bon stalker le gars oui se déplace bien mais se déplace pas bien pour reculer puis de circle out de des affaires se déplace bien pour stalker quelqu'un puis couper la cage puis juste le poignet de court quelqu'un qui pense qu'il va réussir justement à sortir d'un bord puis il coupe la cage il te ramasse avec quelque chose c'est vraiment solide ses angles d'attaque sont vraiment incroyables puis c'est un très très bon grappler qui scramble sans cesse si on l'a vu là contre Yuri Alcantara le gars s'est fait armbar il s'est fait armbar red c'est un des plus violents armbar que j'ai vu de ma vie il a juste jamais tapé il l'a toffé il a trouvé une manière de s'en sortir et puis il est allé genre littéralement foutre la volée de la vie à Alcantara au sol après ça c'était quelque chose de très violent puis pourquoi je le compare un peu à un Peter Yann même s'ils ont deux styles qui sont vraiment très différents Sandaghan utilise plus tous ses membres bouge beaucoup plus qu'un Peter Yann qui est un boxeur qui essaie de t'arracher à la tête en tout moment puis qu'il a pas trop peur de se souvenir de toute son power parce que c'est tellement un bon lutteur que ça va avoir beaucoup de difficulté à le take down l'affaire avec les deux c'est qu'ils sont méchants ils sont vraiment très méchants dans la cage puis c'est une caractéristique que tu vois chez les meilleurs combattants d'MM tu sais un jeune John Jones comment il était méchant dans la cage c'était quelque chose d'assez incroyable puis c'est un gars que tu ne pourras pas ne pas avoir mal en te battant contre lui puis il a l'air tellement de son côté prêt à endurer la douleur coûte que coûte c'est un gars qui s'en balance complètement ça n'a même pas l'air d'y faire mal les choses qu'il devra faire le plus mal au monde donc tu as non seulement un gars qui est super tough qu'on dirait qu'il aime ça se faire faire mal mais il aime autant se faire faire mal qu'il aime faire mal aux gens et puis ben ça man c'est un trait de personnalité que tu ne peux pas négliger surtout quand tu te retrouves avec entre tes mains un fighter de la trempe de Corey Sandhagen qui selon moi devait le challenge pour le title à la place de José Aldo c'est là qu'il est rendu dans sa carrière même s'il est très jeune il est excellent c'est absolument le futur de la division ce gars-là puis c'est sûr qu'il se retrouve dans une époque où tu as justement un Peter Yann qui selon moi est absolument le futur de la division aussi mais ça va donner droit à des grandes confrontations les combats entre ces deux gars-là puis c'est juste ça que j'ai hâte de voir donc j'ai Sandhagen dans ce combat-là je pense qu'il va le gagner par décision parce qu'Algeau est super tough à moins de manger un nid floche dans la gueule pendant qu'il est top pour un take down pas le genre de gars qui se fait tant fainir donc j'ai ça par décision ensuite dans le centre du livre Neil Magny Anthony Rocco Martin puis ça m'a tellement l'air du genre de combat que Neil Magny gagne c'est le combat qu'on dirait que je doutais un peu contre lui quand il affrontait Lee Jingyang je me disais il affronte quelqu'un qui est quand même un bon striker qui est capable d'être agressif mais qui est aussi capable de lay back puis d'essayer de counter puis voir les choses nées puis travailler avec le reach de Magny qui est un problème pour tout le monde mais qui est un problème qui a été figured out par plusieurs bons combattants donc j'ai pas tant de fête à Anthony Rocco Martin surtout qu'Anthony Rocco Martin est peut-être un peu plus dépendant de son grappling qu'un Lee Jingyang puis je pense pas qu'il va être en mesure de vraiment take down Neil Magny je pense que c'est probablement plus l'inverse qui va arriver puis si c'est l'inverse qui arrive on se retrouve avec un genre de duel entre Anthony Rocco Martin puis Olivier Aubin Mercier qu'on a vraiment tout vu comment ça s'était passé la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir Oli debout contre toi t'as genre le dos avec la plus longue reach puis un des meilleurs jabs dans la division welterweight donc j'ai nil Magny par décision ensuite dernier combat de la main card en fait le premier combat de la main card dernier qu'on va parler Eddie Wineland Sugar Tekashi 6'9 O'Malley et puis man c'est un qu'est-ce qu'il se passe Montesquieu c'est un beau set up fight pour Shadow Marley t'as fait un gars qui a déjà été un des meilleurs au monde mais que t'sais il y a encore tout l'aspect mental de la game qu'a fait de lui des meilleurs au monde mais tout l'aspect comme physique a un peu diminué fait que t'sais t'as Eddie Wineland qui est encore vraiment super tough qui veut aller changer faire des belles guerres debout parce qu'il est quand même rapide avec ses mains pis il a un bon KO power qu'a cru ça placer ses shots et pis t'sais il y a encore une même mentalité là le problème c'est qu'il est moins rapide qu'avant il est moins durable qu'avant et puis man Sugar Sean semble un très bon prospect moi j'ai encore mes réserves là sur lui j'ai hâte de le voir t'sais un beau lutteur quelqu'un qui va essayer de l'amener au sol pis vraiment shut down son style funky debout pis oui je sais qu'il y a un style vraiment funky au sol aussi il m'a vraiment l'air du genre de gars qui est content de se retrouver dans sa garde pis de lancer des soumissions en espérant juste soit de pogner le gars ou de créer de l'espace pour pouvoir se relever et tout et tout donc j'pense que ça aurait été un combat qui aurait pu être difficile pour Sugar Sean il y a quelques années je pense que le fait que Wydlin a vraiment ralenti c'est un combat qui est wide open pour Sugar Sean ici donc je l'ai parti qu'au deuxième round dans ce combat là et c'est un numéro prelim dans un duel absolument hilarant entre Chase Hooper et Bruce Leroy en personne Alex Caceres le Michael Johnson des 145 livres mais écoute merde oh shit ça me fait un peu mal de faire cette prediction parce que Chase Hooper je le trouve vraiment nice j'adore toute sa gimmick d'être le fils à Ben Askren pis tout je trouve ça malade pis en plus on s'entend là vous le savez moi les funky grapplers j'adore ça c'est vraiment mon genre d'action fighter que j'aime voir la faire c'est que son striking est dégueulasse dégueulasse il est vraiment il se fie vraiment sur le fait d'être capable de manger 3-4 bons coups de poing dans la face pour s'accrocher à son adversaire pis essayer coûte que coûte de l'amener au sol euh peut-être un meilleur gars de joue qu'un lutteur aussi fait que je sais pas c'est comme aïe dans le fond là j'ai Alex Caceres dans ce combat là j'ai pas le choix ça me fait chier mais j'ai pas le choix Alex Caceres là autant c'est quelqu'un qui est incapable de gagner un combat il y a pas cette notion là dans lui pas en tout mais genre quand il y a des gars qui est meilleur qu'eux point là techniquement il gagne là ces combats là même si il est pas capable c'est juste des fois l'écart technique entre les deux paraît rien de trop pis écoute je suis peut-être prêt à concéder un petit avantage à Chase Hooper au sol dans ce combat là mais pas beaucoup parce qu'Alex Caceres est lui-même un très bon grappler et lui-même aussi un grappler super funky fait que c'est pas comme si Hooper affrontait quelqu'un qui allait être un peu throw off par son style parce qu'ils ont un peu le même style de grappling fucky fait que ça c'est ce qui me donne le plus de pause par rapport à ce combat là parce que tabarnouche debout c'est même pas un fight Alex Caceres devrait littéralement sacrer la race à Chase Hooper debout pis c'est dans son style aussi d'utiliser beaucoup de mouvements de se déplacer donc je vois un peu Chase Hooper courir après lui sans trop être capable de vraiment mettre la main dessus pis probablement se faire quand même sévèrement le tabasser dans le processus je serais même pas surpris qu'il se fasse finir je vais quand même y aller avec Caceres par décision pis je vais être vraiment curieux de voir si Chase Hooper est capable de l'amener au sol pis je pense que si ces deux là se mettent à grapple ça va être un excellent combat mais c'est pas à ça je m'attends je m'attends à ce que Caceres le pète debout pis que Hooper aille quand même assez de difficulté l'amener ce combat là au sol contre quelqu'un qui n'a pas une bonne fiche il est 15-12 avec un no contest mais il a affronté certains des meilleurs au monde pis il a l'expérience dans la cage de comment gagner des combats qu'il devrait gagner pis ça au stade où Chase Hooper est présentement dans sa carrière surtout au niveau de son striking c'est un combat que selon moi Alex Caceres peut vraiment plus ou moins se permettre de perdre donc ça nous donne aux prochaines fêtes 185 livres Yann Heinich contre GM3 Gerald Mirchart et puis tant qu'à y aller dans des pics bizarres on va continuer de redsit en piquant Gerald Mirchart parce qu'écoute Yann Heinich c'est un peu le middleweight OSP pis je dis pas ça de façon dérogatoire parce que Yann Heinich est encore très jeune dans sa carrière de moins en moins jeune mais encore jeune dans sa carrière pis il va s'améliorer mais lui tout il vient d'un bon camp je pense que c'est justement ça Elevation sinon c'est Factory X c'est un des deux peut-être plus Factory X mais bref c'est un bon combattant mais en ce moment le gars il a genre un take down pis un over and right c'est tout ce qu'il y a pis oui il est puissant pis il est tough pis il a du jus pis il arrêtera pas 30 secondes le gars va travailler d'arrache pied du début à la fin du combat pis c'est un excellent athlète pis il est puissant pis il est explosif pis il est tout ce que Gerald Mirchart est pas basically mais Gerald Mirchart est un peu tout ce que Alian Einish n'est pas aussi à part que les deux sont excessivement tough là mais je dis ça dans le sens que Mirchart c'est la technique là c'est un gars qui s'est développé un bon combat debout assez technique bien qu'il t'sais il lack de power il lack d'explosion c'est pas quelqu'un qui est très rapide non plus mais sa technique est bonne il est capable de placer ses counter il est capable de leader s'il a besoin pis c'est un vraiment excellent grappler qui a surpris vraiment beaucoup de gens avec son combat au sol pis qu'il a souvent eu des moments difficiles dans des combats pis que finalement whops il a gagné par soumission notamment comme Trevon Jaws pis c'est un combat le combat contre Trevon Jaws qui me fait un peu penser à cela bien que je m'attends pas à ce qu'il y a dans un niche gaz-out vraiment pis même s'il gaz-out il continue de travailler comme s'il n'y avait pas gaz-out c'est pas je pense pas que Merchardt va finir en un niche parce qu'en un niche il va gaz-out pis il va laisser l'ouverture à Merchardt de le finir je pense que en un niche il va genre tellement travailler fort avec un manque de niveau technique par rapport à son adversaire qu'à un moment donné ou l'autre il va faire une gaffe pis il va se faire prendre par le GM3 qui est un excellent opportuniste pis qu'il va littéralement être super tough pis essayer d'être le plus compétitif possible en attendant que son adversaire fasse une gaffe donc j'ai le chum GM3 par soumission au troisième round ensuite Cody Staman Brian Kelleher un autre excellent combat Kelleher un gars sur qui on peut pas sleep là surtout à 145 livres qui c'est le pro qui va encore avoir lu ce combat là même si c'est 2 là 135 livres c'est juste que pandémie oblige peut-être un peu certains gars ils s'entendent juste mettre une division plus haute parce que fuck cutting dans ces conditions là sur papier c'est all Cody Staman ce combat là c'est le gars qui est le plus réfléchi le plus complet des deux qui a vraiment une approche complète au MMA c'est un gars qui est vraiment là pour faire un peu de tout dans tous ses combats veut striker veut t'amener dans le clinch contre la cage te faire travailler fort veut t'amener au sol profiter du top control land is ground and pound game de passer ta garde s'il donne son dos il va prendre ton dos il va essayer de te choquer c'est un gars qui est vraiment là pour tout faire Brian Kelleher c'est une version plus technique de Yann Hynish c'est quelqu'un qui sait plus ce qu'il fait mais qui a sa force c'est un power over end pis un power take down pis c'est pas mal ça qu'il fait pis c'est pas mal ça sa game pis autant que je viens de le comparer à Yann Hynish je peux aussi un peu le comparer à GM3 dans le sens que c'est souvent un gars qui est pas nécessairement en train de gagner son combat pis le boom il va sortir un gros moment pis sauter sur une opportunité pis il gagne c'est souvent ça qui arrive avec Brian Kelleher pis je peux pas enlever cette possibilité là dans un combat contre Cody Stamman mais si je check les skills des deux pis la manière que les deux approchent un combat Cody Stamman sait tellement où il s'en va en tout moment c'est exactement là là je suis dans cette position là je vais faire telle affaire qui va m'emmener à ça dans le but de faire ça qui va t'sais sa game il y a un très bon process tout mène genre une pièce de sa game mène dans l'autre pièce de sa game mène dans l'autre pièce de sa game pis tout est pré-établi le gars sait où c'est qu'il s'en va pis Brian Kelleher comme juste pas vraiment à ça donc j'ai pas le choix un peu d'y aller avec Cody Stamman par décision aussi en sachant très bien que si Kelleher sort un gros éclat comme d'habitude il peut très bien le finir et gagner ce combat là mais sur papier c'est vraiment Cody Stamman ensuite Charles Bird Maki Pitolo j'ai absolument rien à dire là-dessus à part que j'ai Charles Bird par soumission au deuxième round pour la seule et unique raison que la majorité de ses victoires sont par soumission même si c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de facilité à amener le combat au sol en général s'il est pas capable d'amener Maki Pitolo au sol il serait jamais capable d'amener personne au sol dans l'UFC l'est vu faire un peu contre John Phillips quand il est arrivé et qu'il a gagné son premier combat ça ressemble à ça le Maki Pitolo John Phillips genre de gros plauder qui va essayer de d'avancer sans cesse pis de brawler avec toi pis qui est super susceptible à se faire take down pis qui a aucune idée whatsoever de comment se relever une fois qu'il se fait take down donc Charles Bird soumission round 2 ensuite oh mon dieu quelle insulte pour ces gars là de se retrouver là sur cette carte là c'est Jussier Formiga et Alex Perez deux des meilleurs 125 livres au monde pis on peut dire ce qu'on veut sa division 125 livres mais à chaque fois que tu buries deux top 5 fighters là basically sur les fight pass prelim d'un pay per view qui vendra pas beaucoup c'est dur de faire connaitre tes flyweight hein donc pour ce qui est du combat en tant que tel c'est un autre qui me donne quand même la difficulté ici pis j'essaie de garder ça en dedans de 30 minutes pis je vais aller peut-être plus vite que je l'aurais voulu mon bottom line ici c'est qu'Alex Perez est bon pour stocker ses adversaires lender du volume causer du dommage debout mais la majorité de ses victoires la majorité des combats où il a du succès il réussit avec son striking à lender tes take down pis il finit souvent par gagner par soumission soit en counterant le take down de son adversaire avec une soumission ou en lui-même aller chercher le take down pis du top control pis travailler d'être là pis il va pas out grapple Joseph Formiga donc je pense que s'il réussit à enlever cet élément-là qui est built-in dans son game qui doit grapple pratiquement à tous les combats je donne quand même des bonnes chances mais je pense que c'est tellement built-in dans son game qu'il va s'assez au sol contre Joseph Formiga et c'est la chose à ne pas faire c'est le meilleur grapple chez les 125 listeurs champions du monde de Jiu Jitsu et quelqu'un qui est rendu vraiment assez bon aussi debout pour être très compétitif avec quelqu'un comme Alex Perez voire même le battre moi je pense que Formiga est peut-être plus technique debout il y a peut-être pas juste la présence physique de Alex Perez qui est très imposant quand il se stocke donc j'ai Formiga par décision je pense que ça va être serré debout pis que Perez ne pourra pas résister de grapple pis quand il va grapple il va se rendre compte qu'il gagnera pas ses échanges contre Joseph Formiga ensuite 205 livres j'essaye de faire ça une minute chaque fight 205 livres Alonzo Manifield Devin Clark Devin Clark est meilleur je pense en tant que all-around fighter mais gas out il est pas super durable et puis Alonzo Manifield est un spécimen physique qui est capable basically de s'imposer physiquement contre d'autres gars qui sont de spécimen physique aussi pis il est très puissant mais je pense qu'il va noquer Devin Clark au deuxième round ensuite premier combat Evan Dunham contre Herbert Burns à 150 livres non seulement je trouve ça bizarre qu'Evan Dunham revienne je trouve ça encore plus bizarre qu'il revienne à 150 livres c'est clairement entre deux pour s'en aller à 145 je ne sais pas pourquoi il veut faire ça c'est quelque chose que je m'explique très mal pis il était pas il n'a juste pas super bien perdu dans ces derniers combats on ne se le cachera pas pis j'ai je vois Herbert Burns qui a quelques lacunes oui mais qui va de mieux en mieux à tous ces combats pis sûrement qu'il s'entraînait avec son frère Gilbert ça l'aide beaucoup ça le cachera pas pis j'ai un Evan Dunham que j'ai vu de moins en moins solide de combat en combat ce qu'il a genre littéralement forcé à prendre sa retraite et puis une fois sa retraite prise ben le pauvre Doe de décider de revenir pis de se battre contre des gars plus jeunes que lui fait que basically je pense qu' Herbert Burns va gagner je pense qu'il va gagner par soumission ou on va le voir utiliser son grappling dans l'UFC pis son grappling est peut-être pas exactement au niveau de son frère mais il est pas très très loin fait que watch toi Evan Dunham j'ai Burns